Bienvenue chers visiteurs de la chaîne « Projet du Maroc ». Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre 2023 et nous nous retrouvons pour une nouvelle actualité économique, qui met en lumière l'élan de solidarité remarquable dans notre pays en ces temps de crise. Dans le sillage des récentes secousses sismiques que le Maroc a connues, un fonds spécial a été mis en place pour atténuer les conséquences dévastatrices de ce séisme. Et à cet égard, un nom ressort particulièrement, celui de l'homme d'affaires emblématique Moulet à Fidel Alami. Connu pour sa générosité et sa solidarité indéfectibles dans des moments critiques, M. El Alami a une nouvelle fois répondu présent. En effet, il a contribué à hauteur de 20 millions de dirhams au fonds spécial destiné à gérer les conséquences du séisme. Pour replacer cette contribution dans un contexte plus large, rappelons que Moulet à Fidel Alami n'en est pas à son premier geste philanthropique. Dès le début de la pandémie de Covid-19, il avait versé une somme colossale de 200 millions de dirhams au fonds de lutte contre le virus. Né le 13 janvier 1960 à Marrakech, Moulet à Fidel Alami est une figure emblématique au Maroc, portant de multiples casquettes, entrepreneur, homme d'affaires, et homme politique. Il est le fondateur du groupe SAAM, une entité qui a su se forger une solide réputation dans le monde des affaires marocains et internationales. Il a également présidé la Confédération Générale des entreprises du Maroc, mieux connue sous l'acronyme CGEM, de 2006 à 2009. Sans oublier son passage au ministère de l'Industrie et du Commerce, où il a œuvré de 2013 à 2021, laissant une emprunte indélébile par ses actions et initiatives. Chers visiteurs, cette générosité qui transcende les individus et les institutions est le reflet d'un Maroc solidaire et uni, où chacun contribue à hauteur de ses moyens et de ses capacités pour soulager les peines et les souffrances des concitoyens en temps de crise. Nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités et n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sous cette vidéo. Merci de faire partie de la communauté Projet du Maroc. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle actualité.